Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course. Le quintet de ce mardi 5 avril se déroule sur l'éprouton d'Anguin. Une épreuve de haie disputée sous la formule handicap. Il s'agira d'une épreuve labellisée Lister Race. Ils seront 16 au départ de ce prix Rosorno. Mon préféré sera le numéro 8, Diamant de Beaufait. Un cheval qui a terminé deuxième de la course référence disputée le mois dernier sur ce parcours. D'ailleurs, il y a plusieurs à y avoir participé. Le pensionnaire de Marie-Ledicien Mortier est très régulier dans les compétitions de ce genre. Il s'annonce comme une bonne base dans ce quintet. On lui posera le numéro 6, Califard, quatrième de la course de référence, le prix Bonio, le mois dernier. Le numéro 2, Wally Hurley. Attention à lui, je le pense capable de rivaliser avec de tels adversaires, même si sa situation sur l'échelle des valeurs ne semble pas lui laisser beaucoup de marge. Le 1, Sable-des-Hongrais, présenté par Philippe Chemin. Ça a toujours été un cheval de qualité. Lui, il peut se targuer d'avoir terminé troisième de la course référence du 1er mars du prix Bonio. Il doit porter 72 kg. C'est beaucoup, mais il a le potentiel pour faire mordre la poussière à bon nombre de ses adversaires du jour. Numéro 11, Mondiaman. Il a retrouvé ses meilleures sensations. Confié à Christophe. Plus, il faudrait évidemment s'attendre à un bon résultat de sa part. Le 12, River Choice. C'est un cheval, somme toute, assez courageux. Sixième de la courte référence. C'est un candidat aux places. Le 13, Robust. Il avait fait afficher une belle cote à l'arrivée de ce quintet plus de référence en terminant cinquième. Le plus dur reste à faire pour lui, à savoir confirmer. Je retiendrai également numéro 15, Jackie de Cimbre. Son mentor, Laurent Vielle, a pris soin de lui donner du moral et une bonne forme en province. C'est de lui dont pourrait venir la surprise. Il sera confié à David Bera qui portera une surcharge pour le piloter. Un David Bera en pleine forme. Résumé chiffré pour ce quintet. Le 8, Diamant de Beaufort. Devant le 6, Califard qui ont couru la course référence. Devant le 2, Rilly Hurley. Le 1, Sables des Angrais. Le 11, Mondiaman. Le 12, River Choice. Le 16, Robust. Et le 15, Jackie de Cimbre. Concernant les informations collées auprès des professionnels, direction la R2 sur l'hippodrome de Moulin consacrée au Galloper. Emmanuel Cleilleux dans la première est confiant avec le sang de Toscana Conti. Toscana Conti tout simplement invaincu en deux sorties de cette année sur les haies. Ici, elle revient en plat avec une tâche a priori à s'apporter au dire de son mentor. Emmanuel Cleilleux est tout assez confiant. C'est légitime. La jument doit apprendre encore à se gérer sur les obstacles. Mais en plat, elle a prouvé qu'elle avait la qualité nécessaire pour pouvoir s'adjuger cette épreuve. Donc, on lui opposera le 4, à savoir Soft Drink qui a de l'expérience et qui a déjà rivalisé dans des lots de meilleure facture. Le 3, Tulip du Seuil fait sa rentrée. Mais Christophe Provo, son mentor, m'a confié qu'elle était prête et qu'elle avait du travail. Suffisamment donc pour faire l'arrivée. Concernant le 105, Ciel de Sazie, d'après son entourage, elle devrait afficher des progrès sur sa course de rentrée. Bref, base le 102, Toscana Conti. Pour d'éventuels jumelés trios, on rajoute le 4, le 3 et le 5. Informations également dans la deuxième, le 202, Linfield Flyer, présenté par Patrice Quinton. Le cheval a effectué de séduisants et d'encourageants des buts sur les obstacles. C'était à Anguin, dans la poule d'essai. D'après son mentor, Patrice Quinton, le cheval ne devrait plus tarder à ouvrir son palmarès. Donc, a priori, c'est un cheval que l'on peut jouer en jeu simple. Le gagnant, c'est le 202, Linfield Flyer. Dans cette même épreuve, Emmanuel Cleilleux présente le 204 Vendors. Un cheval qui se montre délicat à utiliser. S'il ne se dérobe pas, ce sera surtout le principal objectif de son jeune jockey. Le cheval est capable de jouer également un premier rôle. Il est inédit, mais sachez que d'après Emmanuel Cleilleux, il est capable de faire de belles choses. Son interview sera disponible comme celui de Patrice Quinton sur Canal Turf Radio. On poursuit avec la quatrième. 408, Nui Rochelais, également présenté par Patrice Quinton. Sachez qu'elle n'a pas paru en piste depuis le mois de septembre 2009, mais elle a déjà pas mal de travail. On la prépare gentiment en vue de son objectif du premier semestre, à savoir l'enjouloir challenge, qui sera son objectif. Donc, notez bien ça sur vos calepins. Le 408, Nui Rochelais a pas mal de travail derrière elle. Elle pourrait bien faire l'arrivée, vu l'opposition qui lui est donnée l'affronter. Et autre rentrante, le 409, rapide. Emmanuel Cleilleux estime le lot à sa portée, donc une rentrée également que l'on effectue avec des prétentions. Cette quatrième course est toutefois à prendre avec des pincettes, car les deux chevaux que je vous indique, le 408, Nui Rochelais et le 409, rapide, effectuent l'un comme l'autre une course de rentrée. Donc, mieux vaut y aller avec quelques retenues. Quoi qu'il en soit, pour vous amuser en couplé, voire en jeu simple, on peut éventuellement investir. Donc, hors de toute préférence pour ces épreuves à Moulin en Réunion 2, la deuxième avec le 202, l'Infield Flyer. Ensuite, le 102, 408, 409 pour d'autres jeux simples. Très bon jeu à tous, bon début de semaine et à demain.